Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Mon nom est Pierre-Guillaud-Urtubise, vice-président principal chez National. J'accompagne les gens de CDPQ pour l'animation de cette soirée d'informations sur les travaux du projet du REM, plus particulièrement sur les projets autour de la future station Sainte-Dorothée et pour le secteur de Laval-sur-le-Nac. Alors, je meuble un peu parce qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. On a reçu près de 300 inscriptions. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui sont avec nous et ça continue de monter. J'en profite pour vous dire qu'il arrive parfois que certains ont des problèmes de connexion pour ce type d'assemblée. Si vous entendez un voisin, un ami, quelqu'un de votre famille qui a eu un problème de connexion, on essaie de les régler au fur et à mesure. Sinon, cette séance sera enregistrée et déposée sur le site web du projet du REM. Alors, donc, il sera toujours possible de se reprendre. On essaie de régler tous les enjeux au fur et à mesure qu'ils se présentent. Alors, donc, je vous disais que cette séance d'information va concerner le projet du REM autour de la future station Sainte-Dorothée et du secteur des travaux dans le secteur de Laval-sur-le-Lac. Alors, durant la présentation, qui va durer autour d'une demi-heure normalement, on ne pourra ni vous voir ni vous entendre. Les micros et les caméras sont ouverts ou seront ouverts seulement pour les présentateurs. Par contre, après, il y aura une période de questions où vous pourrez poser une question par écrit. Vous voyez maintenant à l'écran l'endroit en bas du carré noir avec une flèche où vous pourrez poser directement une question par écrit et en tapant sur la petite icône à côté, ça va l'envoyer. Et sinon, il y a aussi l'inscription « prendre la parole » qui est juste en bas à la gauche de votre écran. Et donc, ça, c'est si vous souhaitez plutôt prendre la parole. Si vous souhaitez prendre la parole, ce que ça va faire, c'est que ça va vous emmener dans une petite salle où nos gens de logistique vont vérifier si votre son est correct, votre caméra est correct, etc. Et quand ça sera le temps et que je vous donnerai la parole, bien, vous apparaîtrez à l'écran. Mais sinon, vous pouvez aussi poser les questions par écrit. On en a déjà reçu plus d'une trentaine à l'avance. Vous avez probablement vu qu'il était possible de nous faire parvenir des questions jusqu'au 9 mars lors de votre inscription. Alors, on les a regroupées et il y en a plusieurs qui vont trouver réponse dans la présentation. Celle-là, on ne les reprendra pas une deuxième fois. On va donner la réponse dans la présentation. Mais il y en a quand même qui sont des questions particulières qu'on a regroupées et qu'on va passer en premier avant de donner la parole aux gens qui sont là ce soir pour qu'ils puissent nous écrire leurs questions ou demander de prendre la parole. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ça sera enregistré et disponible sur le site rem.info. Alors, quand vous posez des questions par écrit, bien, vous ne les verrez pas, mais nous, on les voit toutes et on les prend dans un ordre logique. On va se rendre jusqu'à 20 heures et on pense être capable de pouvoir répondre à l'ensemble des questions. S'il y a un petit peu de jeu, on peut déborder un peu, là. Mais s'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas eu la chance de répondre, ce qu'on va faire pour ne pas prendre trop de temps, on va les réunir dans un document question-réponse et on va vous l'envoyer à toutes les personnes qui y ont participé. Et on va aussi le mettre sur le site Internet à côté du compte rendu et de l'enregistrement de l'assessor. Donc, vous allez avoir réponse à vos questions. You can also ask a question in the language of your choice if you choose to ask a question in English. I will definitely translate both the question and the answer. And you can access the presentation in English by going to the English tab. Alors, donc, je disais à nos concitoyens anglophones que s'ils veulent poser une question en anglais, bien évidemment, ils peuvent le faire. Je la traduirai au bénéfice de l'Assemblée et je traduirai aussi la réponse. Ils ont accès à la présentation en anglais. En plus, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez cliquer en tout temps sur l'icône « Aide » qui est située en bas à droite et un membre de notre équipe technique vous répondra. Vous pouvez aussi cliquer sur les boîtes à l'écran pour les grossir aux besoins. Par exemple, si vous souhaitez grossir la présentation, cliquez dessus. Elle va prendre la place sur l'écran et vous allez pouvoir la regarder. Alors, il est maintenant temps de vous présenter les gens qui vont m'accompagner ce soir comme présentateur. Alors, il y aura, vous les voyez à l'écran, Jean-Philippe Pelletier qui est directeur pour le secteur Deux-Montagnes du projet REM. Il y a Giovanni Tupolla qui est chef de l'antenne. Bonsoir, Jean-Philippe. Giovanni Tupolla qui est chef de l'antenne Deux-Montagnes pour Nouvelle-Ère. Nouvelle-Ère, c'est le consortium qui réalise les travaux du REM. Alors, Giovanni. Bonsoir. Et Marie-Michelle Paul qui est directrice adjointe aux affaires publiques et relations avec la communauté pour le projet REM. Alors, bonsoir, Marie-Michelle. Bonsoir. Alors, sans plus tarder, on est déjà plus de 120 personnes qui assistent à cette présentation. Alors, je vais maintenant céder la parole à nos présentateurs pour qu'on puisse y aller puis période de questions par la suite. Alors, bonsoir tout le monde. Très content de vous voir. En fait, on va se voir éventuellement, mais à tout le moins de pouvoir partager avec vous où nous en sommes rendus aujourd'hui dans les travaux du REM. On arrive à un été ou puis en fait une saison de construction charnière dans le cadre des travaux qui sont dans Laval-sur-le-Lac. Comme vous le savez très bien, puisque vous résidez dans le secteur, pour la plupart d'entre vous, depuis 2020, on est particulièrement présent dans votre voisinage. Et nos travaux arrivent, comme je le mentionnais, à une période vraiment importante cette année et cet été. C'est pour ça qu'on voulait prendre le temps, sachant qu'on allait être encore plus présents avec des travaux importants. Vous allez le voir et puis c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on voulait prendre le temps de vous rencontrer. On a tenté par la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui d'anticiper beaucoup vos préoccupations, de travailler aussi avec justement ces éléments-là pour pouvoir discuter puis vous présenter les travaux qui s'en viennent. Puis dans le but aussi d'être dans une période d'échange où vous pourrez nous poser des questions sur ces travaux-là. Vous allez voir, comme je l'ai mentionné déjà, il y a quand même des travaux majeurs qui s'en viennent. Par contre, je tiens à vous souligner qu'on arrive à la fin. Je sais que ça fait déjà plusieurs années maintenant, on peut parler au pluriel qu'on est à Laval-sur-le-Lac. Mais enfin, on arrive dans les derniers moments. C'est la dernière grosse saison de construction du REM dans Laval-sur-le-Lac. Je ne suis pas en train de dire que c'est complètement fini l'année prochaine. Mais disons que les très gros travaux impactants, plus dérangeants, vont être complétés. Puis on pourra tranquillement, pas vite, compléter le projet puis mettre en service le projet du REM conformément à notre échéance. Donc, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Donc, on va prendre le temps de juste revoir un peu le REM dans votre voisinage, comment ça s'inscrit. La plupart d'entre vous le savent, mais on veut quand même prendre le temps de resouligner tout ça. Ensuite, M. Tchipolla va vous faire un étendu des gros travaux qui s'en viennent cet été, donc les prochains 6-8 mois. Je pense qu'on se rend jusqu'à la fin juillet avec la présentation d'aujourd'hui pour vraiment vous montrer où on s'installe et comment on va travailler. Et après, il va y avoir aussi un rappel sur les outils de communication qui sont à votre disposition pour justement être informé en tout temps des travaux du REM. Puis finalement, on va passer à la période des questions. Donc, si on va en avant dans la présentation. Voilà. Donc, je voulais mentionner peut-être un petit rappel de comment le REM s'inscrit dans la vase sur le lac. Donc, ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est la première portion du secteur de Sainte-Dorothée. Donc, on voit que le train arrive depuis l'île Bigras, saute la rivière des Prairies et ensuite se dirige sur le pont au bord de l'eau. On se rend maintenant jusqu'à la station de Sainte-Dorothée. Vous voyez les légendes qui sont en bas, qui vous expliquent un peu le REM. Est-ce qu'il est en hauteur? Est-ce que c'est des talus? Est-ce que c'est des murs de soutènement? Donc, c'est pour vous donner une idée, une compréhension de l'implantation de la station. On voit aussi où est-ce que la station est directement implantée. Ce qui est important aussi de mentionner, puis c'est des travaux que vous connaissez déjà pour la plupart, mais on voulait aussi faire un rappel. Donc, la rue Terrasse de Fontenelle ne connecte plus maintenant avec Chemin de fer. C'est devenu un rond-point. L'avenue des Bois est en train d'être décaissée pour passer sous l'emprise ferroviaire pour rejoindre le chemin du bord de l'eau. On a créé aussi un nouveau lien qui contourne le stationnement incitatif qui permet de stationner les véhicules à la station pour pouvoir prendre le REM éventuellement. Donc, Chemin de fer a été détourné pour pouvoir maintenant se brancher un peu plus haut sur l'avenue des Bois. Et éventuellement, on voulait aussi vous rappeler que la rue Gravelines ne débouchera plus sur la rue Antoine d'Alma. Donc, il va y avoir une coupure à cet endroit-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on décaisse l'avenue des Bois pour qu'elle puisse venir rejoindre le chemin du bord de l'eau. Donc, ça, c'est les changements dans le secteur directement de la station. Si on monte un petit peu plus haut dans le secteur des Peupliers des Cèdres avec la prochaine diapo, donc ce qu'on voit, c'est que le REM passe en fait en arrière des propriétés dans l'emprise ferroviaire entre le lac et les propriétés le long de la rue des Peupliers, monte en aérien pour sauter la rue des Cèdres, va redescendre au sol, tout ça sur des talus végétalisés. On va avoir la chance d'en discuter un petit peu plus tard. pour éventuellement reprendre son envol, si vous me permettez l'expression, puis aller sur le pont de Rivière-des-Mille-Îles et se diriger vers la ville de Deux-Montagnes. Donc, c'est le même principe aussi. C'est en talus végétalisé jusqu'au pont qui va sauter la rue des Érables. On va parler, même si on construit un pont à des Érables, on va parler tantôt du décalissement de la rue des Érables et de la rue des Peupliers parce qu'on vient adjoindre les deux. Donc, pour éviter une structure trop haute et trop en hauteur, ce qu'on a choisi de faire avec les discussions qu'on avait eues aussi en préalablement dans le projet avec la Ville, c'est de venir abaisser la rue des Érables et la rue des Peupliers pour pouvoir permettre justement de limiter la hauteur de la structure. Donc voilà, c'était juste un petit rappel de notre implantation géographique dans votre secteur. Là, la suite des choses, c'est vraiment M. Giovanni Tupola qui va prendre le temps de vous expliquer l'ensemble des travaux, les mesures de modification qui vont être mises en place aussi et les différents impacts qui s'en viennent dans votre quartier pour la prochaine saison de construction. Giovanni, je te cède la parole. Alors, merci Jean-Philippe. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter les travaux qui ont déjà été effectués dans l'emprise dans votre secteur et qui vont venir dans les prochains mois pour être capables de vous donner une idée sur qu'est-ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir ce soir, c'est vraiment les travaux qui sont inclus entre le pont, qu'est-ce qu'on appelle RDP2 qui enjambe la rivière des Pepliers, de l'île des Bigras pour rentrer dans votre secteur jusqu'au pont à rivière des Mélilles qui est le lien qui va aller de Laval jusqu'à Deux-Montagnes. Donc, on va faire point par point en passant par le viaduc du bord de l'eau. Ensuite, on va regarder le secteur de la station Sainte-Dorothée. Aussi, les travaux qui longent toute l'emprise ferroviaire le long des Pepliers jusqu'à la finalisation du pont à rivière des Mélilles. Donc, si on commence avec le pont ferroviaire rivière des Pepliers 2, ces travaux ont quand même commencé depuis un bon moment. On arrive à la finalisation de ces travaux. On vient juste de finaliser, d'installer la nouvelle structure qui est la voie 1 du pont qu'on a remplacé. La structure de la voie 2 avait déjà commencé dans le passé. On a finalisé l'installation des dernières routes. Donc, les deux tabliers sont finalisés. Les travaux qui restent maintenant, c'est la démobilisation du lanceur qui a été utilisé pour installer la structure. Et une fois que le lanceur est démobilisé, nous restent quelques petits travaux de finalisation sur les piliers. Et ensuite, la finalisation des approches du pont des deux côtés. Qu'est-ce qui est du pont ferroviaire du chemin de bord de l'eau? Donc, on voit un petit peu la localisation de ces travaux-là. Une fois qu'on sort du pont rivière des Pepliers 2, on va construire la voie qui relie le pont rivière des Pepliers 2 au pont de chemin de bord de l'eau. C'est une voie en talus. Donc, il va y avoir des talus qui vont être construits justement pour être capables de permettre de construire le lien entre les deux. Par la suite, on va continuer avec le tracé de la voie ferroviaire jusqu'à temps qu'on se rend à la station Sainte-Dorothée. Donc, pour qu'est-ce qui est du pont ferroviaire du chemin de bord de l'eau, dans les dernières semaines, on a installé la structure d'acier. Les travaux de culier, de piliers avaient déjà été faits dans le passé. Donc, l'étape de l'installation de structure s'est passée il y a quelques semaines. Donc, ce qui reste à venir comme travaux, c'est la finalisation de la structure d'acier. Donc, on a des passelles à installer sur la structure pour les chemins d'évacuation. Les bordures et pavages au niveau de la chaussée. Puis, l'installation des rails qui devraient commencer quelque part au mois d'eau. Donc, bien important ici, l'entrave qui est présentement au niveau du chemin bord de l'eau devrait être enlevée au mois de mai avec la finalisation des travaux de parages, de toitoires et de bordures. On est en train d'attendre pour finaliser ces travaux-là l'arrivée du beau temps parce que présentement, on ne peut pas faire des travaux de parages dans les conditions actuelles. Donc, dès que la température le permet, on va procéder aux travaux de finalisation au niveau de la chaussée et remettre de tout comme qu'il est terme. Si on discute un petit peu du tracé le long vers Sainte-Dorothée, entre le pont du chemin bord de l'eau jusqu'à la station. Donc, on va travailler. Les travaux qui ont été complétés jusqu'à maintenant, c'est vraiment le retrait des rails qui a été fait depuis un bon moment. On a procédé à l'excavation de l'ancienne plateforme ferroviaire. Donc, les travaux qui sont à venir, c'est vraiment la construction du nouveau remblai, les travaux de drainage, la mise en place des fondations des murs anti-bruits permanents. Donc, dans ce secteur-là, il va y avoir des murs anti-bruits qui vont être installés de part et d'autre de l'emprise. Ces murs anti-bruits-là vont partir vraiment du talus ferroviaire qu'on construit juste à la sortie du pont Rivière-de-Péry-2. Ils vont s'en aller presque jusqu'à le nouveau pont de l'avenue des Bois qui va être construit. Une fois que ces travaux-là vont être finalisés, on va procéder avec l'installation des clôtures anti-intrusion et, encore une fois, avec la pose des rails qui devraient débuter quelque part au mois d'août cette année. Pour ce qui est de la station Sainte-Dorothée, les travaux de fondation de la station sont bien avancés. On a même installé les panneaux préfabriqués autour de la station pour ce qui est autour des fondations de la station. Les travaux à venir sont vraiment l'installation de la structure d'acier. Présentement, on s'affaire à faire l'installation de la structure d'acier à la station de l'Île-Bigras. Et dans à peu près un mois, les équipes vont se transférer et on va commencer l'installation de la structure d'acier à la station Sainte-Dorothée. Il reste aussi la construction des murs de soutenement le long de la station. Il y a le raccordement de l'avenue des Bois avec le chemin Bordeleau. Ces travaux-là sont déjà commencés et devraient être finalisés quelque part au début du mois de mai. Il va y avoir l'installation des rails sur le pont ferroviaire qui va aussi être effectuée au mois de août cette année. Comme je vous disais, le raccordement de l'avenue des Bois au chemin Bordeleau est prévu pour mai de cette année. Une fois que ce raccordement-là va être effectué, il y a certains changements qui vont se faire dans le secteur qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, dès que le lien routier de l'avenue des Bois est fait avec le chemin Bordeleau, nous allons fermer la rue Graveline. Donc, il n'y aura plus de lien via la rue Graveline. Et aussi, ça va nous permettre de passer à la prochaine étape, soit la fermeture de l'avenue des Arabes pour être capable de faire les travaux de décaissement. Donc, une fois, on ne peut pas fermer des Arabes ou Graveline avant que le lien d'avenue des Bois est effectué. Donc, les rues avoisinant à la station, les travaux complétés sur la mise en tourne-brute de terrasses de Fontanelle, comme Jean-Philippe vous expliquait un petit peu tantôt, et les travaux à venir sur la couche de pavage finale sur de Fontanelle, parce que présentement, il y a seulement la couche de base qui est effectuée. Il y a la mise en place du lien piéton temporaire vers le nord. Ça va permettre aux gens de terrasses de Fontanelle d'être capables de descendre et accéder aux terminus d'autobus qui sont dans les stationnements nord de la station. Et il y a la mise en cul de sac de la rue Graveline, comme je vous expliquais, une fois que le lien de l'avenue des Bois va être créé. Si on passe à la prochaine diapo, c'est relativement au réalignement de la rue Graveline avec l'avenue des Bois. Oui, peut-être une précision. Effectivement, suite à des discussions avec la Ville, il a été convenu que la rue Graveline serait réalignée avec l'avenue des Bois. Donc, c'est une demande que la Ville nous a fait, que Rennes a accepté. Donc, c'est pour vous dire que ces travaux-là, il y a des forages géotechniques qui ont déjà été complétés, c'est déjà fait. Donc, nos investigations, on est sur le point de finaliser nos documents techniques. L'objectif, c'est de travailler à faire ce réalignement-là à la fin de l'été 2022. Donc, on veut vraiment s'assurer que Nouvelle-Ère a complété les travaux à l'avenue des Bois et qu'on n'est pas en conflit avec leurs propres travaux. Puis, une fois qu'ils vont être partis, on va pouvoir, nous, de notre côté, finaliser ce petit réalignement-là, tout simplement. Parfait. Merci, Jean-Philippe. Donc, si on passe le long du tracé vers la rivière Éneril, les travaux qui ont été complétés à ce jour sont la construction du portique au-dessus de la rue des Cèdres, qui a une grande partie de la structure ferroviaire qui est déjà construite dans ce secteur ici. Les travaux à venir sont vraiment les travaux de drainage, la construction des murs de scénal et d'étalus, la mise en place des fondations des murs anti-bue permanents, l'installation des clôtures anti-intrusion, puis la pose du nouveau rail qui est prévu pour le monde. Donc, qu'est-ce que vous allez voir comme changement dans ce secteur dans les prochaines semaines? C'est vraiment dans le secteur un petit peu au nord, à l'est, mettons, de Gravelines. On va commencer à faire la livraison de tous les rails et il va y avoir une station de soudure de rails qui va s'installer vraiment dans le secteur à l'est de Gravelines. Dans les prochaines semaines, je vous dirais peut-être dans la première ou deuxième semaine d'avril. Donc, cette livraison-là, on va commencer à livrer les rails, puis on va commencer à souder les rails pour être capable de les installer pour le mois d'août. Donc, le long à partir de Gravelines, on a déjà commencé à couler les fondations des murs anti-bue. On a construit les murs de soutenement aux deux approches du pont des Cèdres. On a déjà construit le talus pour l'approche d'un côté de la rue des Cèdres, de l'autre côté, il va s'effectuer dans les prochaines semaines. Et ensuite, la descente pour aller vers le pont de la rivière des Médilles. Si on passe maintenant à l'abaissement des chaussées à Laval-sur-le-Lac, donc vraiment dans le secteur vers l'intersection de la rue des Peupliers et des Arabes, les travaux sont effectués en deux phases. Donc, la première phase, c'est vraiment l'abaissement de la rue des Peupliers pour se raccorder avec la nouvelle élévation de la rue des Arabes. Ces travaux-là, on va avoir une mobilisation qui va s'effectuer vers la fin mars. Les travaux vont commencer à s'intensifier dès la deuxième semaine du mois d'avril. Puis, une fois que, comme je vous expliquais tantôt, lorsque le lien de l'avenue des Bois va être créé et va être ouvert, ça va nous permettre de fermer la rue des Arabes. C'est pour ça que la rue des Arabes va être fermée en deuxième phase. Et ensuite, on va commencer les travaux sur ce tronçon de rue-là. L'abaissement total de la rue des Arabes, c'est à peu près de 2,4 m. Mais si vous remarquez un petit peu et vous arrêtez dans le secteur, vous comprendrez que présentement, à cet endroit-là, il y a vraiment un point haut où le train passe parce que la rue des Arabes monte puis ensuite elle redescend. Donc, qu'est-ce que ça va venir faire? C'est vraiment un genre de correction un petit peu du profil de la rue pour être capable d'enlever la bosse qui est où le train passait auparavant. Donc, dans la phase 1, il va faire la démolition, l'excavation et la recalisation des utilités publiques de la chaussée, de bordure du parache. Ça, c'est sur la rue des Peupliers. Il y a la fermeture complète à la circulation sur la rue des Peupliers entre les Ormes et des Arabes. La seule circulation qui va être permis, c'est vraiment la circulation locale pour permettre aux résidents d'accéder à leur propriété. Il y a la route de caménage prévue via la rue des Peupliers et le maintien des accès aux résidences, comme je vous ai indiqué, pour tous les résidents du secteur. Pour ce qui est de la phase 2, une fois qu'on va commencer ces travaux-là, il va y avoir vraiment la démolition, l'excavation, la rélocalisation des utilités publiques, structure de chaussée, bordure et pavage, fermeture complète à la circulation. En raison des travaux qu'on va effectuer, puis des différents chantiers aux alentours, la circulation, que ce soit véhiculaire ou piétonne, va être interdite dans cette zone-là. Donc, il n'y aura plus de lien pour la durée des travaux. La durée des travaux devrait durer entre le mois de mai jusqu'à vers la fin octobre pour la remise en ouverture de toute la rue des Arabes. Donc, on vous présente un petit peu la zone de chantier qui est un petit peu étendue pour les travaux. La zone vraiment pour le décaissement des rues se concentre vraiment entre la rue, les Ormeaux et des Arabes. Et aussi, sur des Arabes, on va avoir des fermetures pour être capable d'effectuer les travaux tout en maintenant un lien pour laisser rentrer les résidents à leur résidence sur des Arabes. Pour qu'est-ce qui est du pont ferroviaire de la rivière des Mérilles, les travaux qui ont été complétés jusqu'à maintenant, c'est les travaux de démolition de l'ancienne structure et les travaux de pilier. Donc, les travaux à venir dans les prochaines semaines sont la mobilisation du lanceur qui va s'effectuer du côté de deux montagnes. Donc, on va commencer à installer la structure du côté de deux montagnes et s'en venir vers Laval. Donc, la livraison de toutes les poutres va se faire du côté de deux montagnes jusqu'à temps qu'on arrive dans le secteur de Laval. Et ensuite, le lanceur va sortir une fois qu'il a installé les derniers travaux au-dessus des Arabes. La finalisation de cette structure est prévue pour le printemps 2023. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup, Giovanni. Marie-Michelle, pour les outils de communication. Oui, bien, écoutez, en fait, ce sont les mêmes outils, mais pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, on vous rappelle qu'on a un site web où toutes les informations en lien avec les travaux de la Rive-Nord qui sont regroupées. Vous pouvez vous abonner, évidemment, aux infolettes dans votre secteur. C'est vraiment une bonne façon, en fait, de rester au courant de ce qui se passe. Évidemment, on distribue des avis de travaux porte-à-porte, mais il arrive que, vu l'état d'avancement des chantiers, en fait, qu'on met certaines informations à jour uniquement sur notre site web ou via infolettre. Ah, excusez-moi, mon écran. Bon, évidemment, on a une ligne REM-info, vous pouvez nous joindre par téléphone ou par courriel. Et puis, bien, sur notre site web, vous avez l'ensemble des infotravaux avec tous les détails de ce qui se passe dans votre secteur. Merci. Merci beaucoup, Marie-Michelle. Merci, Jean-Philippe. Merci, Giovanni. Alors, on vous avait dit que ça prendrait un peu moins d'une demi-heure. Alors, on est dans les temps. On va maintenant arriver à la période de questions. Alors, voici comment on va fonctionner. On a reçu 18... Bien, on a regroupé, là, 18 questions qu'on a reçues d'avance qu'on va passer en rafale. Les premières d'entre elles vont être adressées à Giovanni, ensuite à Jean-Philippe, et il y a aussi des questions pour Marie-Michelle. Et par la suite, on va prendre des questions écrites. Je vous rappelle que vous pouvez prendre... Vous pouvez écrire directement vos questions en allant dans la petite case, là, en dessous de la présentation. Et puis, s'il y en a qui préfèrent poser leurs questions verbalement, c'est toujours possible de le faire aussi en cliquant « Prendre la parole ». Évidemment, moi, je vais voir votre nom dans ma liste. Vous attendez que je vous donne la parole avant de prendre la parole. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, donc, avant de prendre les questions qu'on avait reçues d'avance, je voudrais vous dire qu'on a reçu quelques questions qui concernent les mesures d'atténuation liées à l'interruption du service du train de la ligne Deux-Montagnes. Donc, les mesures qui concernent le transport en commun. Étant donné que ces mesures-là relèvent de mobilité Montréal, l'équipe du REM, de la relation avec la communauté, vont prendre contact directement avec les gens qui ont posé ces questions-là et vont les diriger vers les bonnes ressources. Alors, ça, c'est la première mise en garde. Attendez-vous pas à ce qu'on lise vos questions ce soir. On va plutôt vous référer aux bonnes personnes. Alors, allons-y pour les questions reçues. Celles de Mme Christine Lebrasseur. Et Giovanni, c'est pour toi. Mme Lebrasseur dit qu'il y a régulièrement des accumulations d'eau pluviale ou dues à la fonte des neiges au coin de la nouvelle rue du Chemin de fer, côté sud, au coin du Parc, et sur l'intersection de la rue Chemin de fer et de l'avenue des Bois. Il y a un lac, une espèce de lac qui se forme et ça gèle quand la température descend. Est-ce que c'est possible d'aviser les parties prenantes et de régler ce problème? Alors, Giovanni, qu'en est-il? Mes équipes, prennent note de votre commentaire. Nous allons regarder les deux secteurs qui ont été identifiés pour voir si nous pouvons améliorer la situation. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi plusieurs personnes, dont Mme Gina Gauthier, Mme Christine Lebrasseur, encore une fois, et Mme Josée Golin, qui demandent quand l'accès piéton entre terrasse de Fontenelle et le stationnement sera réalisé pour pouvoir se rendre au centre-ville. Alors, l'accès piéton, on le fait quand? La mise en place du sentier piéton est prévue aussitôt que possible à la finalisation des murs de soudainement, c'est-à-dire, je vous dirais, quelque part au mois de mai de cette année. Merci beaucoup. Une question de Alexandre Petrouza. Les travaux avancent très lentement, selon M. Petrouza. Il dit même que l'impression, c'est que ce n'est pas un projet prioritaire. Alors, quelles sont les mesures pour accélérer les travaux? Pourquoi avez-vous, par exemple, besoin de tant de temps pour installer un pont au-dessus du chemin d'Oka? Alors, qu'en est-il de cet échéancier? Est-ce qu'on peut comprimer ça, Giovanni? En lisant la question, Pierre, je pense que la question est plus pour le secteur de Deux-Montagnes, pour ce qui est du pont du chemin d'Oka. Actuellement, je ne pourrais pas dire que ce n'est pas un projet qui n'est pas prioritaire. Tout au contraire, on est en train de mettre tous les efforts de lavage pour être capable de maintenir le cap sur l'échéancier qui a été mis de l'avant. Donc, on a reçu un petit peu avec, comme toutes les industries, avec la pandémie, avec un petit peu le manque de main-d'oeuvre. Mais ceci étant dit, nous accélérons les travaux lorsque possible pour préparer le terrain en prévision de la pause des rails le long de l'emprise. Et travaillons également à les fins de semaine. On travaille des fins de semaine lorsque nécessaire. Justement, si on voit que durant la semaine, on a pris un petit peu de retard sur le cap de notre échéancier, qu'on pense avec les fins de semaine pour reprendre le temps perdu. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir, c'est vraiment qu'on travaille tous dans le sens pour la pause des rails pour le mois d'août de cette année. Donc, ça, c'est le cap actuel qu'on a. Tous les travaux dans le secteur vont s'effectuer pour être capables d'atteindre cette date. Merci beaucoup, Giovanni. Question de Mme Sylvie Lebrisier. Elle dit, « L'entreprise Novelle prend tous les stationnements à l'aval sur le lac. Quand prévoit-on être en mesure de traverser le barrage vers deux montagnes en étant capable de stationner l'auto? De plus, Novelle salit les trottoirs et les chiens viennent sales aussi que les humains. » Bon, autrement dit, les trottoirs sont pas mal sales. Il faut nettoyer les chiens. Alors, donc, ce sont des commentaires et une question en même temps. Alors, Giovanni, qu'en est-il? Pour la question des stationnements, les employés et fournisseurs doivent stationner là où le règlement de l'aution le permet. Donc, on a une zone présentement où il y avait des anciens stationnements près du barrage. Donc, ça, c'est une zone de chantier qui a été utilisée et on permet aux employés d'utiliser les stationnements qui sont là. Pour qu'est-ce qu'il y ait des rues et des trottoirs sales, je vais faire le tour avec mes équipes pour voir qu'ils jettent un coup d'œil sur l'entretien. J'ai lu la question qui a été parvenue et je vais me cédrer qu'un nettoyage accru soit fait dans le secteur. OK. Merci beaucoup. Une question de quelqu'un qui ne s'est pas nommé mais qui a demandé est-ce qu'il y aura du dynamitage ou c'est peut-être Mme Leboutillier et c'est peut-être sa deuxième question, je m'excuse. Y aura-t-il du dynamitage lors de la phase de travaux sur les érables? Actuellement, Pierre, il n'y a pas de dynamitage qui est prévu avec ce qu'on a pu voir avec les travaux aux abords de la rue des Érables pour la construction des fondations du pont de la Riolle et des sondages géotechniques qu'on a effectués. Il ne semblerait pas qu'on ait besoin de faire du dynamitage pour faire le décaissement de la rue. OK. Merci beaucoup. Question de Lucie Villeneuve. Quand les gares d'autobus du stationnement au sud de bord de l'eau seront-elles démantelées? Alors, encore une fois, pour Giovanni. Ces gares-là vont rester en place jusqu'à temps que des mesures transitoires vont être nécessaires. Donc, actuellement, jusqu'à la mise en fonction du REM qui est prévu un petit peu plus tard en 2024. Donc, jusqu'à temps que le REM n'est pas mis en service, nous allons garder l'état actuel de la situation avec les gares temporaires. Alors, Giovanni, je ne te lâche pas. Une autre question sur les horaires de travail. Celle-ci, est-ce que... Quels sont les horaires de travail? Est-ce qu'il y aura du bruit durant la fin de semaine? Vers quelle heure finissent les travaux bruyants? Alors, c'est une question de Mme Villeneuve ou de quelqu'un d'autre. Le nom n'était pas mentionné. Comme je vous ai expliqué tantôt, les travaux sont vraiment concentrés du lundi au vendredi entre 7h le matin et 7h le soir. Si jamais on remarque durant les travaux de semaine qu'on doit faire du rattrapage durant la fin de semaine, on va le faire. Tout ça, toujours, pour être capable de s'assurer de la pose des rails pour le mot de... Merci. Il en reste deux, Giovanni. Ensuite, je passe à Jean-Philippe. Oui. Si tu me permets, j'aimerais quand même amener une précision sur la question de Mme Villeneuve sur les quais d'autobus au sud du chemin bord de l'eau. Il faut juste... Un élément qui est important, je pense, à la communiquer, toutes les mesures de mitigation, la position aussi des quais d'autobus, le nombre de quais d'autobus, ce n'est pas REM seul de son côté qui décide de ça. C'est tout discuté avec des tables de concertation avec la RTM et l'ensemble des opérateurs. Donc, les besoins et l'occupation des sites est vraiment dû à notre arrivée. puis on s'assure avec ces opérateurs-là que le transport collectif demeure fonctionnel malgré tout pour les gens du secteur. Merci, Jean-Philippe, de la précision. Pensez à permis à Giovanni de prendre une petite gorgée d'eau. As-tu pris une gorgée d'eau, Giovanni? Non, je vais la prendre tantôt que c'est beau. Alors, deux autres questions, les deux dernières pour toi. Plusieurs citoyens s'interrogent à savoir s'il sera possible de circuler sur la rue des érables pour rejoindre le boulevard Saint-Rose, par exemple, via un couloir piétonnier. Alors, est-ce que ça sera possible? Je vous dis, comme je vous ai dit d'emblée tantôt, il serait impossible de maintenir un lien piéton. On a vraiment analysé la situation, on a pris en compte les travaux de décaissement, les travaux du nouveau pont à Rivière-et-Mélisle avec les conditions de chantier et l'espace qui est disponible. Nous ne pouvons pas maintenir un lien piéton à cet emplacement-là. Merci, Giovanni. Une dernière question pour toi. Allez-vous réparer les parcelles de terrain en emprise municipale, des parcelles qui ont été endommagées par les camions et qui sont adjacentes aux maisons privées? La réponse est oui. Les dommages en emprise municipale sont documentés. Il y aura une mise en attente à la fin des travaux, une fois qu'on aurait tout sécurisé, toutes les zones des travaux et qu'il n'y aurait plus de camionnage dans le secteur. Oui, ces réparations vont être effectuées. Merci, Giovanni. Tu peux prendre une petite pause. Tu vas revenir pour répondre aux questions tout à l'heure. Je vais maintenant demander à Jean-Philippe Pelletier de répondre à quelques questions qu'on lui donne à lui parce que c'est souvent des questions sur le REM en opération. Alors, ça relève de la responsabilité de Jean-Philippe. Avant de lui poser la première question, on va vous dire qu'on est maintenant plus de 180 à cette assemblée virtuelle. Alors, merci beaucoup de votre participation nombreuse. Alors, Jean-Philippe, question de Alex Tipaldos. Est-ce qu'on envisage d'ajouter des stations entre les stations actuelles ou bien est-ce que le système a été construit de manière à ce qu'une nouvelle station peut facilement être construite et intégrée dans le réseau actuel lorsque le besoin sera là? Bon, parlez-nous de futures stations potentielles. Bien, d'abord, première des choses, c'est important de le mentionner, le REM a une flexibilité opérationnelle qui est quand même très importante. Donc, on a plusieurs stades de niveau de service qu'on est capable de déployer. Donc, soit augmenter la fréquence, augmenter le nombre de trains sur les rames. Donc, on a des rames qui se promènent soit à deux ou à quatre trains. Donc, on a encore beaucoup de flexibilité pour jouer avec ces variables-là pendant que l'achalandage et la demande vont augmenter. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut comprendre aussi que CDPQ Infra n'est pas autonome en matière de gestion de projet ou à fait de définition de projet. CDPQ Infra répond à des demandes qui lui sont faites du gouvernement du Québec sur des projets à étudier pour voir leur faisabilité. Donc, si de nouvelles stations devaient être ajoutées aux rames, c'est clair que ça devrait passer d'abord par une demande du gouvernement pour qu'on évalue cette faisabilité-là. Mais je rassure tout le monde, à la base, il y a quand même une grande flexibilité opérationnelle de notre système. On est capable de jouer avec plusieurs variables pour assurer le suivi et l'augmentation de l'achalandage au travers du temps. Merci. Merci, Jean-Philippe. Autre question de Wassim Gerbi. De combien de décibels sera le bruit et sur combien de kilomètres va s'étendre celui-ci? Le bruit, j'imagine. Alors, est-ce qu'il va y avoir des bornes de recharge électrique dans le stationnement? Il y a deux questions, le bruit et les bornes. Au niveau du bruit, on n'a pas le chiffre exact ici ce soir. par contre, toute l'information est disponible sur notre site Internet avec les études, les modélisations. Élément important, projet REM, lorsque le projet est arrivé au gouvernement, on a obtenu un décret environnemental du ministère de l'Environnement qui nous donne les mesures et les façons de faire autant pour le volet construction que pour le volet opération. Donc, encore une fois, REM est encadré. REM ne peut pas, comme bon lui semble, émettre le bruit qu'il souhaite dans l'environnement. Donc, le décret environnemental précise les études qu'on devait faire, les mesures de médication qu'on devait déployer pour arriver. Donc, toutes les mesures de médication qui sont déployées, on parlait de murs anti-bruit tantôt, puis je pense qu'il y a d'autres questions plus loin qui viennent sur ce sujet-là, visent justement à rencontrer ces mesures, ces obligations réglementaires-là. Obligations réglementaires aussi qui devront être suivies à travers le temps. Donc, c'est important aussi, une fois que le projet est mis en service, qu'on doit démontrer au gouvernement qu'on respecte le cadre réglementaire dans lequel le REM s'inscrit. Et on devra faire ces démonstrations-là aussi à travers le temps. Donc, pendant les années d'opérations, on devra refaire ces études-là pour s'assurer que nos modélisations et le bruit que l'on émet dans l'environnement est toujours en phase avec le cadre réglementaire. Donc, je répète, on n'a pas le chiffre exact, on va peut-être pouvoir le trouver, mais dans tous les cas, toutes les études, les modélisations sont disponibles sur notre site Internet pour vraiment le volet opération. Pour ce qui est des bornes de recharge, on a effectivement, oui, des prévisions pour des bornes de recharge dans tous nos stationnements. Dans le cas de la station Sainte-Dorothée, c'est 20 cases avec bornes de recharge qui vont être installées. Donc, on appelle ça des bornes de recharge de niveau 2, soit donc du 240 volts qui vont être installées dans l'intérieur des stationnements. Merci beaucoup. Une autre question, celle de Sylvain Benoît. À quelle fréquence le train passera-t-il? Est-ce qu'il sera brillant? Comparable à quoi? Alors, peut-être nous donner des comparaisons cette fois-ci si c'est possible. Donc, en fonction de l'heure de pointe, bien entendu, parce qu'on a un service qui est plus fréquent aux heures de pointe, plus distant dans les heures creuses. Donc, on parle d'une fréquence qui sera autour de 5 à 15 minutes pour le service à la hauteur de Sainte-Dorothée. Au niveau du bruit, comme je le mentionnais, c'est vraiment tout le cadre réglementaire qui a été déployé par le ministère de l'Environnement dans le cadre de son décret et c'est à ça qu'on est attaché. Donc, au niveau ensuite des sources de bruit, ça, c'est important aussi de le souligner, on ne parle pas du tout du même type d'opération que ce qu'on avait avant avec les trains d'EXO ou de l'AMT. Donc, on parle d'un train neigé qui est beaucoup moins bruyant que les trains lourds qu'EXO avait. Vous pouvez penser en plus à tous les passages à niveau qu'on se trouve à avoir enlevé qui sont dans le secteur. Donc, il y a plusieurs choses qui se retirent. Donc, toutes les cloches, les grincements, les roues sur les rails, etc. Donc, avec ça, on a vraiment un système qui est beaucoup moins bruyant. Au niveau du bruit, je vous ramène encore pour avoir le chiffre exact et je suis désolé, je ne l'ai pas sous la main à nos études qui sont sur notre site Internet. C'est vraiment la source de l'information. Merci beaucoup. Une question de Lucie Carrière, Jean-Philippe. Les rails sur les peupliers sont très surélevés maintenant, surtout à partir du pont à l'entrée du Golfe. Est-ce que le paysagement à venir, en plus des arbres matures actuelles, va dissimuler cette structure et ça, sans compter le bruit? Est-ce que ça va avoir un effet sur le bruit avec cette fréquence de train dont on parle? Donc, au niveau du bruit, c'est vraiment les murs anti-bruit qui sont installés et déployés que vous commencez à voir possiblement apparaître dans le voisinage aux abords des voies ferroviaires. Donc, c'est vraiment la mesure centrale. En plus, comme je le parlais tantôt, de la technologie que l'on déploie. Donc, l'aménagement paysager n'a pas de réel impact, mais l'aménagement paysager qui va être proposé, c'est vraiment davantage pour faire une intégration de notre structure au milieu. Donc, oui, effectivement, il y a des choses qui sont prévues. Présentement, Nouvelle-Air, lui, de son côté, va faire un ensemencement avec certaines essences de toutes sortes de couleurs au niveau des fleurs, etc. Mais Projet REM vient bonifier ces solutions-là, autant dans le secteur des cèdes que dans le secteur des peupliers des érables. Donc, on va venir une fois que Nouvelle-Air va être partie. Nous, on va bonifier ces installations-là. On a déjà, d'ailleurs, commencé les discussions à montrer un peu ce genre d'éléments-là justement à l'Association des citoyens de Laval-sur-le-Lac avec la Ville, etc. Donc, on est en échange puis ça progresse bien. Donc, oui, il y a vraiment une intention de venir camoufler par des arbres, par des arbustes, par des plantes grimpantes, les structures qui vont être installées. Merci beaucoup. Il y a des gens qui nous ont posé des questions sur le nombre de places de stationnement qui seront disponibles. Je pense à M. Christian Sabedra, M. Jefferson Brutus. Alors, qu'en est-il? Combien de places de stationnement qui vont être à la disposition des gens dans le secteur? Globalement, en fait, ça demeure dans les mêmes ordres de grandeur qu'est-ce qu'il y avait à l'époque avec EXO et l'AMT. Donc, je rappelle la stratégie de CDPQ Infra pour GRM, ça n'a jamais été d'augmenter les espaces de stationnement mais de bonifier, en fait, l'offre de rabattement par système d'autobus et de transport collectif. Ça, c'est un point important. Donc, vous allez voir, on va créer ou annexer à la station Sainte-Dorothée un petit termineuse d'autobus qui permet vraiment de ramener les gens directement à la station. Mais pour revenir sur la question des places de stationnement à proprement parler, on reste dans le même ordre de grandeur qui est autour de 975. À noter les 20 cases qu'on a discutées tout à l'heure pour les véhicules électriques. Puis, on vient aussi augmenter le nombre de cases réservées pour les personnes qui font du covoiturage. Il va y en avoir près de 98-100 à peu près. Donc, c'est vraiment important pour nous de maximiser l'offre pour les gens qui se déplacent en covoiturage puis ceux qui arrivent par transport collectif. Puis, on garde le même nombre de places qu'on avait à peu près avant l'arrivée du projet REM. Merci beaucoup. Parlant justement des murs anti-bruits, il y a une question de Mme Carole Ménard qui dit « Des parois anti-bruits hautes de 4 mètres seront intégrées à la structure du REM au centre-ville. » parle du REM de l'Est, il y a eu des articles cette semaine, pour répondre à la réglementation provinciale. Comment pouvez-vous alors affirmer que les petits murs anti-bruits qui sont prévus ici et là chez nous vont répondre aux normes provinciales? Alors, bon, pourquoi 4 mètres au centre-ville de Montréal puis le plus bas à Sainte-Dorothée? L'enjeu lorsqu'on émet du bruit, c'est toujours de restreindre ce bruit-là le plus possible à la source. Dans le cadre d'une construction comme nous, dans un environnement comme celui de Laval-sur-le-Lac, ce qu'on veut principalement protéger les riverains, c'est la source émettrice, c'est le frottement des roues entre le train et les rails. Donc, c'est pour ça qu'on est capable avec des murs d'un point 5 mètres, deux mètres de haut de venir restreindre ce bruit-là et de s'assujettir à la réglementation municipale, on est complètement dans un autre monde. On parle d'un train qui s'inscrit, oui, en hauteur, mais avec aussi des édifices qui sont en hauteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir circonscrire davantage le bruit, qui est le même bruit, pour pouvoir respecter la réglementation provinciale. Donc, dans les deux cas, on respecterait, là, je parle du Rennes-de-Leste parce que c'est encore un projet qui est à l'étude, mais on respecte la réglementation municipale. C'est vraiment chacune des... Municipale encore, excusez-moi, provinciale, c'est vraiment chacune des études qui doit prendre en considération l'environnement dans lequel le projet s'inscrit et toutes les variables aussi relatives à est-ce qu'il y a de la réverbérance par des édifices en hauteur, est-ce que... Fait que c'est avec ça qu'on réussit et qu'on vient modéliser et construire nos meubles. Je le répète, encore une fois, pour nous, c'est super important. CDPQ Infra a une rédition de compte une fois que le REM est mis en opération et doit s'assurer que ces mesures qui ont été déployées dans le cadre du projet à la construction répondent à la réglementation provinciale au jour 1 de l'opération et pendant plusieurs années aussi et les années subséquentes pendant les opérations. Donc, c'est très important. Si on voit toutes sortes de raisons et je prétends aucunement que c'est le cas en ce moment, si on voit qu'il y a un enjeu et qu'effectivement on a un problème, on a l'obligation réglementaire et légale de venir corriger le problème. Donc, je veux juste rassurer les gens là-dessus. Jean-Philippe, juste une petite décision par rapport à la hauteur des murs. Les murs ne sont pas 1 mètre à 1.5 mètre parce qu'il y a les fondations de muret en béton qui ont été construites qui sont les fondations du mur qui viennent aussi jouer vers la hauteur du mur. Donc, les murs sont de 2 à 2.5 mètre de haut dans le secteur. Excuse-moi, je me suis confondu avec peut-être un autre secteur. Mais l'essentiel du message demeure le même. Ces murs-là visent à corriger, pas à corriger, mais à protéger les riverains du bruit émis par le train en fonction de l'environnement dans lequel on s'est mis. Merci, Giovanni. Excellent. Oui, effectivement, il y a la base et ensuite, il y a le mur. Donc, on peut additionner les deux. Merci beaucoup. Question de Pierre Lauzon. Est-il possible d'avoir une passerelle piéton entre la rue Antoine Dalmas et celle du chemin de fer? Une passerelle piéton. Oui, je ne suis pas certain de comprendre la question parce que pour nous, Antoine Dalmas tourne sur le chemin de fer. Je présume que M. Lauzon voulait passer de l'autre côté de la voie ferroviaire. C'est peut-être ça que, puis s'il est présent, il y aura peut-être la chance de préciser sa question. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de passerelle piétonne qui est prévue pour passer au-dessus du REM. Donc, vraiment, les gens qui arrivent par Antoine Dalmas, s'ils veulent traverser de l'autre côté, devront passer par Avenue des Bois pour traverser du côté bord de l'eau. Merci. Une dernière question, Jean-Philippe, avant qu'on passe à celle de ce soir. celle de Sylvain Chatigny. Est-ce que le service reprendra par portion ou uniquement lorsque la ligne en entier sera complétée? J'imagine qu'il parle du service d'ouverture. Oui, du service au client, effectivement. Pour l'instant, ce qui est toujours prévu, c'est de mettre en service le projet REM par segment. Donc là, cette année, ça va être la Rive-Sud qui va être lancée. Ensuite, l'idée, c'est de monter vers le nord avec les différents segments qui vont être prêts pour arriver dans le secteur de Sainte-Dorothée autour de l'automne de 2024. Merci, Jean-Philippe. C'était ta série de questions. J'en ai une dernière, cette fois-ci, pour Marie-Michelle Paul. La question vient de Mme Lise Bureau. Elle veut savoir quels seront les impacts sur les évaluations foncières des résidences du projet du REM. Oui, en fait, toute la question de la gestion des évaluations foncières, c'est vraiment une compétence municipale. Donc, c'est impossible pour nous de répondre à cette question-là. C'est vraiment vers les municipalités qu'il faut se tourner. Alors, merci beaucoup. Merci, Marie-Michelle. Merci, Jean-Philippe et Giovanni. Alors, donc, je vais maintenant passer à des questions qui nous sont posées dès ce soir même par les gens. Alors, j'en ai reçu plusieurs par écrit. On va les prendre dans l'ordre. La première nous vient de François Beauvais de Laval-sur-le-Lac. Alors, il demande vers quelle date auront lieu le concassement du roc sur les peupliers et sur les érables. Ceci permettrait aux résidents de planifier leur absence, donc les vacances, par exemple, lorsque le bruit sera infernal. comment planifiez-vous limiter le bruit causé par le concassement? Pouvez-vous nous confirmer limiter les travaux de concassement entre 8h et 17h du lundi au vendredi afin de respecter un peu la qualité de vie des citoyens? Alors, M. Beauvais est aussi président de l'Association des citoyens de Laval-sur-le-Lac. Alors, les horaires de concassement, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est Giovanni, j'imagine? Oui. On va prendre la question à Pierre. Donc, les horaires de travaux sont vraiment de 7h le matin à 7h le soir. Il est fort probable que les travaux vont finir, vont arrêter à 17h. D'habitude, les journées de travail sont de 9h par jour. Donc, à moins de problématiques, on va concentrer probablement entre 7h et 17h pour qu'est-ce qui est des travaux de concassage. Et ça, durant la semaine du lundi au vendredi. Merci beaucoup. je pense que c'est... Oui? Giovanni, Non, je peux continuer puis après. Est-ce que je... Oui, non, vas-y, vas-y. OK. Alors, bien, merci. Ça répond à la question de M. Beauvais. J'ai la question de Mme Julie Rousseau de Laval. Nous avons vécu quelques problématiques de fermeture de rues dans le secteur nord. Alors, j'en profite pour dire à ma collègue qui pose les questions, voilà, dans le vaisselle de M. Beauvais pour que je puisse lire celle de Mme Rousseau. Donc, nous avons reçu quelques problématiques de fermeture de rues dans le secteur au nord de la gare Sainte-de-Rôté depuis le début des travaux. La fermeture de la rue Graveline ne permettra qu'une seule entrée dans notre secteur. Est-ce que cela a été validé avec le service des incendies de la ville de Laval? Est-ce que le REM s'assurera de ne pas bloquer cette unique entrée avec les nombreux camions nécessaires à la construction de la station? Alors, donc, Giovanni, Mme Rousseau est préoccupée de l'accès des camions d'incendie sur cette seule entrée. Qu'en est-il? C'est sûr qu'avec la fermeture de Graveline, pour qu'est-ce qu'il y ait de tous les services d'urgence, tout a été planifié et discuté avec les services d'urgence et la ville de Laval? Donc, aucune fermeture n'est faite à l'improviste. Donc, tout a été discuté et accepté par la ville. Pour qu'est-ce qu'il y ait de s'assurer de ne pas bloquer l'entrée unique nécessaire à la construction de la station, c'est sûr qu'on va utiliser la rue Chemin d'affaires pour être capable d'accéder, pour être capable de faire les travaux de la station. Donc, présentement, les arbres de chantier qu'on a installées nous permettent d'effectuer l'érection de toute la structure qui va s'effectuer à peu près dans un mois et par la suite, on va continuer avec les travaux de toiture et les parlements autour de la station. Je pense que Pierre, tu as perdu tes questions. J'ai perdu ma question. Est-ce que toi aussi, tu les as perdues, Giovanni? Non, moi, je les ai en avant de moi. OK, moi, je les ai perdues, mais j'ai une autre façon, j'ai un autre truc dans mon chapeau. Alors, vas-y, complète. OK, bien, j'ai répondu à la question, moi, qu'il y a d'autres précisions à la question que je n'ai pas faites. Non, alors, ça va, merci beaucoup, Giovanni. Je vais prendre la prochaine question, mais j'indique tout de suite à ma collègue qu'effectivement, le module de questions est disparu d'un de mes écrans. Alors, si vous pouvez effacer la question de Mme Julie Rousseau, je vais voir la prochaine. On travaille la nuit de Pierre. Je prends deux petites secondes pour rassurer tout le monde. Voilà. Bien, c'est très bien. Merci beaucoup, Marie-Michelle. Vous avez réussi. Alors, on s'excuse. On achève cette pandémie et ces assemblées virtuelles. Un jour, on va pouvoir se revoir. Alors, on s'excuse les petits pépins. Probablement à ma faute, je ne suis pas un spécialiste. Alors, Joël Tremblay pose la question, en quelle année le REM va-t-il être mis en service? Jean-Philippe? Bien, on l'a dit, on l'a dit un petit peu tantôt, donc, automne 20-24 pour le secteur Sainte-Dorothique avec la connexion au centre-ville et à la Rive-Sud. Merci beaucoup. Alors, ça répond à sa question. Question de Mme Lucie Valois. Au coin des rues, les érables et les peupliers, est-ce que l'accès va également être bloqué pour les vélos et les piétons? Donc, Pierre, j'ai répondu préalablement à cette question-là. Oui, effectivement, le lien pour les piétons et les vélos ne sera pas permis au coin des rues, des érables et des peupliers en raison des travaux qui vont s'effectuer. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça répond à la question de Mme Valois. mon module de questions est réapparu. Ça m'aide à mieux travailler. Question de Isa Bernier. Bonjour. Le pont piétonnier vers deux montagnes sera-t-il accessible? Le barrage actuel qui, si c'est le pont dont on parle dans la question, l'accès aux piétons a toujours été possible et va le rester jusqu'à la fin des termes. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de prendre une question verbale parce que j'ai M. Dillon, j'imagine que c'est M. Dillon qui s'est inscrit et qui voudrait bien poser une question verbalement. Alors, M. Dillon, est-ce que vous êtes parmi nous? On va voir si ça fonctionne bien, cette méthode. Dillon, est-ce que vous êtes parmi nous? Je vois votre nom qui a disparu. On va vous revenir, Dillon, repaiser sur le bouton que vous voulez prendre la parole qu'on va essayer de vous remettre à l'écran. Alors, je vais prendre, avant de revoir Dillon, une question de Jonathan Tremblay. Les camions se stationnent sur la rue Graveline vers le nord, près de l'entrée des condos et attendent pour pouvoir entrer sur le chantier du REM. Cependant, cela cause des problèmes pour la circulation automobile et nous avons de la difficulté à apercevoir les travailleurs qui s'occupent de la signalisation. Qu'allez-vous faire pour améliorer cet aspect de la sécurité? Alors, Dillon. Pierre, on a vu cette question-là un petit peu en avance puis présentement, on est en train de regarder avec les équipes à voir si un plus grand nombre de signaleurs peuvent être installés dans cette zone-là pour améliorer la visibilité des usagers puis pour ce qui est des camions puis comment ils se stationnent. Il faut comprendre qu'on est un petit peu pris avec l'espace actuel qu'on a donc on va garder le stationnement des camions le long de la rue de Lavelyne tout en augmentant le nombre de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers. Merci beaucoup. Je ne vois toujours pas M. Délène dans la liste. Alors, on s'excuse si le problème est chez nous. C'est peut-être vous aussi qui avez choisi peut-être une réponse à votre question. Je ne sais trop mais si c'est de notre côté, on s'en excuse. Vous pouvez toujours adresser votre question par écrit si c'est plus simple techniquement. alors Benoît et Olivia Lafontaine posent une question sur les graffitis. Alors, j'ai vraiment très peur des graffitis qui viendraient enlédir la structure. Comment allez-vous éviter que les graffitis rendent la structure extrêmement laide? C'est M. Benoît Lafontaine qui pose la question. Pas Lafontaine, Fontaine. Benoît Lafontaine. Alors, Giovanni, il y a deux volets à cette question-là, Pierre et M. Fontaine. Donc, premièrement, la plupart des structures sont enduits d'un... 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 d'un anti-graffitis. d'un anti-graffitis. Donc, ça rend très difficile l'adhésion de la peinture des graffiteurs sur les structures. Ça, c'est le premier point. Bon, malgré tout, on n'est pas naïfs. On sait que ce genre de méfait-là arrive de temps en temps. Donc, dans notre contrat avec notre opérateur, dès qu'un graffiti est rapporté et détecté, il y a des délais très stricts auxquels l'opérateur doit corriger. Le tout aussi en fonction du type de message ou entre guillemets d'oeuvre qui est mis par le graffiteur. Donc, par exemple, dans le cas d'un message à un nœud, les délais sont extrêmement courts. Le GPMM va devoir intervenir très, très rapidement. Je ne sais pas, Marie-Michelle, si tu as les délais de ton côté. Je me rappelle jamais exactement. C'est entre 24 et 48 heures. De mémoire, c'est très rapide. Oui, c'est ça. De mémoire, c'est 48 heures. On n'est pas loin de ça. Peut-être un élément que j'aimerais rajouter là-dessus, Pierre, c'est qu'on a aussi toute une stratégie de végétalisation qui va rendre quand même la structure beaucoup plus difficilement accessible. L'objectif à Laval, c'est de mettre beaucoup de végétation devant tout ce qui est béton en fait pour favoriser l'intégration de la structure. Donc, ça va aussi rendre l'accès pour les graphiteurs plus complexe. En plus de nos clôtures anti-intrusion qui seront en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va se réessayer sur une question verbale, celle de M. François-Hugues Liberge. Alors, voilà, on vous voit à l'écran, M. Libège. Bonjour. Bonjour. Très bien. Très bien, vous-même, allez-y. Très bien. Je vous remercie de prendre le temps de faire ça avec nous ce soir parce qu'effectivement, on a beaucoup d'inquiétudes dans le secteur. Ça vient chambarder nos milieux de vie de façon quotidienne. Moi, je demande sur la rue des Peupliers puis tantôt, M. Chupone a parlé des... On a vu des murets comme la fondation des murets anti-bruits qui était là. Je me demandais est-ce que ça, ce qu'on voit, parce que présentement, c'est comme genre, je dirais peut-être une trentaine de pouces d'hauteur ou peut-être 36 pouces d'hauteur. Est-ce que les rails vont être à cette hauteur-là et les murs par-dessus cette fondation-là ou le mur, le muret qu'on voit là, c'est vraiment ce qu'on va voir qui sort du sol? Bon, le muret... Il y a une excellente question. Alors, allons-y donc pour nous expliquer comment ça fonctionne. Le muret qui a été construit, c'est... Qu'est-ce que vous allez voir, c'est vraiment, il a été construit légèrement plus bas que le niveau du rail, mais le haut du muret est plus haut que le niveau du rail. Donc, par-dessus ce muret de béton-là, on va venir installer des panneaux de murs anti-bruits. Donc, la hauteur totale, je vous dirais, mettons, côté visible résident, vous allez avoir le muret de béton qui fait approximativement un mètre de hauteur puis dépendant du secteur, on a des murs anti-bruits qui vont être d'une hauteur de un mètre ou de 1.5 mètre. Donc, du côté résident, vous allez voir un total entre 2 mètre et 2.5 mètre. Mais du côté intérieur où il va y avoir les rails, le muret varie en termes d'hauteur avec le niveau du rail, mais toujours plus haut que le rail. Et puis, quand on voit que les ouvriers, ils marchent puis ça arrive à leur taille ou peut-être un peu plus que leur taille, mais ça va monter quand même par-dessus et ça va quand même monter un peu pendant la part. On doit encore monter le niveau de la fondation légèrement pour être capable d'installer le rail, mais le rail ne passe jamais au-dessus du niveau du muret. Parfait. Merci beaucoup. Donc, puis si tu nous le décrivais, Giovanni, par rapport à la hauteur du train, ça veut dire que les gens qui vont être dans le train, leur fenêtre va toujours être quand même par-dessus du mur-là, ou pas? Je n'ai pas les détails techniques de la hauteur des fenêtres, mais je crois que oui, avec la hauteur des murs à cette localisation-là, les fenêtres sont plus hautes que le niveau des murs. Jean-Philippe, c'est bien ça que tu voulais compléter? Tout à fait, exactement. Donc, les gens à bord du train ne verront pas le mur à proprement parler. Ils vont le voir par en bas, mais ça ne leur cachera pas la visibilité. Mais je réitère ce que Giovanni mentionnait, le mur trouve largement la source du bruit le plus important qui a été mis par le train, qui est vraiment le frottement entre les rails et les roues. C'est vraiment l'objectif. C'est pour ça aussi qu'ils sont très près des rails. Les murs n'ont pas été mis à la limite d'emprise, ils ont été mis très près des rails pour vraiment limiter à la source le bruit qui a été mis par le train. OK. Donc, plus c'est proche de la source, plus c'est efficace. Et tant mieux si ça ne cache pas les fenêtres parce que l'expérience du passager est importante, l'expérience des voisins est importante, et l'expérience du passager aussi. Donc, c'est le bon équilibre. Juste pour faire une comparaison, un mur placé à côté du rail peut avoir une hauteur d'à peu près 1,5 mètre par-dessus le muret devrait avoir peut-être une hauteur de 7 à 8 mètre à la limite d'emprise en termes de murs anti-blues. Donc, ça devient vraiment beaucoup plus efficace en le plaçant près de la source de l'huile. Alors, bien, merci, merci, M. Liberge de nous avoir donné l'occasion de faire le point sur les emplacements exacts des murs. Merci pour votre question. Je reprends quelques questions écrites. Olivia Fontaine, bonsoir, les travaux continueront-ils tout l'été ou ferez-vous une pause pendant les congés de la construction? Giovanni. Les travaux de terrassement vont se poursuivre jusqu'au mois d'août pour laisser la place à la pause des rails. Les seuls travaux qui vont être suspendus durant les 10 semaines de travaux de construction sont vraiment les travaux de construction de la station Sainte-Dorothée. C'est les seuls travaux qui sont suspendus durant la période de vacances de construction. Merci beaucoup. Alors, je vois que ça répond à la question de Mme Fontaine. Mélanie Crépeau a une autre question. Avec le changement de la rue Graveline en cul-de-sac, est-ce que la circulation de la machinerie sera, elle, maintenue via la rue Graveline pour l'accès au chantier ou le cul-de-sac sera effectif à 100 % pour tous dès sa mise en place? Bon, alors, on fonctionne comment avec le cul-de-sac? Avec la mise en cul-de-sac, c'est sûr que jusqu'à temps qu'on a besoin d'accéder à l'emprise ferroviaire pour effectuer nos travaux, nous allons utiliser la rue Graveline des deux côtés de l'emprise pour être capable d'accéder. C'est seulement lorsqu'on va arriver à un point où on va commencer à poser les rails puis qu'on va installer vraiment la clôture anti-intusion que le lien d'un côté à l'autre de Graveline sera interrompu. Merci beaucoup et merci pour votre question, Mme Crépeau. Roger Lagacé nous en pose une autre. Est-ce que le REM est propriétaire du bassin d'égouttement des eaux situé au coin de la rue Chemin de fer et l'avenue des Bois? Si oui, pourriez-vous fermer la porte d'entrée donnant accès à ce bassin car c'est un endroit dangereux? Est-ce qu'on est propriétaire Jean-Philippe? Je vais le revalider. De mémoire, non. C'est un bassin qui appartient au ministère des Transports. Je vais quand même faire conscience le revalider, garder la question puis le revalider. Peut-être en même temps passer le message qu'il y a des gens qui aiment ça. Si c'est au ministère des Transports, on est bien entendu en contact avec eux sur une base plus que quotidienne. Je vais leur passer le message. Marie-Michelle, rappelle-moi, est-ce que toutes les questions vont être répondues après ça dans un document comme on fait toujours? Oui, effectivement. Donc là, il y a des questions qui sont... Je pourrais préciser la réponse. Tout à fait. On a quand même pris contact avec le propriétaire qui je suis pas mal persuadé, le ministère. Et dans quelques cas aussi de relancer le ministère du côté de la ville. Bien oui, effectivement, comme on le disait au début, peut-être qu'il y en a qui l'ont manqué parce qu'on est plus de 180. Il y en a qui se sont joints en cours de route. On va essayer de répondre à toutes les questions ce soir, mais il arrive souvent qu'il y en a quelques-unes qu'on n'a pas eu le temps de répondre. On les met dans un document question-réponse. Il est sur le site web puis en même temps, il y aura cette précision-là à cette question. Puis si jamais on a répondu à tout mais qu'il y a quand même une précision juste sur cette question-là, on en fera un juste pour cette question-là. Comme ça, vous aurez réponse à votre question, M. Lagacé. Jonathan Tremblay pose la question « Est-ce que le REM à la station de Sainte-Dorothée sera à la même hauteur que l'ancienne gare Sainte-Dorothée ou le REM sera à un niveau plus élevé? » Alors, à quelle hauteur le REM? Alors, Giovanni ou Jean-Philippe? Giovanni, peut-être? Moi, je peux répondre. Je n'ai pas la mesure exacte mais la station de Sainte-Dorothée va être conçue à une élevation légèrement plus haute que l'ancien niveau de la gare qui était là auparavant. Ceci a été nécessaire pour permettre le décaissement et le passage sous la voie de la future avenue des Bois. OK. Quand tu dis légèrement plus haut, tu parles de un mètre, dix mètres ou un petit peu? Non, non, non. Je vous dirais de quelques mètres. Pas plus que ça. Peut-être que pour information, Pierre, sur notre site web, dans les fiches de station, on a toutes les hauteurs des stations. On n'a pas le comparatif avec la gare précédente, mais toutes ces données-là sont disponibles. OK. Alors, peut-être que M. Tremblay pourra aller voir ça et peut-être qu'on pourra compléter si on est capable de mettre le comparatif dans les questions-réponses. Peut-être une précision aussi, Pierre. Je ne sais pas à quel point M. Tremblay est au fait. Ne pas oublier aussi que Projet REM ne propose pas la même expérience que EXO proposait. Donc, on ne parle plus d'une gare avec un quai qui est directement à l'extérieur. On parle d'une station qui est un éducule fermé, ventilé, tempéré. Donc, il y a tout ça aussi qui vient s'ajouter à la hauteur des voies ferroviaires qui sont en train d'être placées. Donc, on ne parle plus d'un quai tout simplement à l'extérieur mais d'un bâtiment qui vient se construire. Donc, la structure d'acier, je pense qu'on a parlé un petit peu tantôt avec Giovanni est sur le point de débuter dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, M. Tremblay, si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours aller voir l'affiche dont Marie-Michelle vous parlait. Mais effectivement, c'est important de voir que ce n'est pas du tout le même type de quai. Merci, Jean-Philippe, de l'avoir précisé. Question de Annie Barcelou. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de rappeler aux signaleurs d'être bien visibles et d'éviter de jaser entre eux puis de signaler à la dernière minute? Aussi, est-ce que les travailleurs pourraient couper leur moteur de véhicule lorsqu'ils sont immobilisés pour jaser? Bon. Alors, donc, Mme Barcelou a été témoin de quelques scènes qu'elle n'a pas appréciées. Giovanni, comment vous travaillez avec les signaleurs et les travailleurs? Je prends note de la question, Pierre. Je vais passer par rapport au signalage. Je vais passer le message à l'ensemble des équipes en chantier. Ça fait la deuxième question qui va dans ce sens-là. Donc, on va s'assurer de faire en sorte que les signaleurs soient bien visibles et qu'ils fassent leur travail pour être capables de signaler les usagers de la route. Pour qu'est-ce qui est des travailleurs et des moteurs, on passe le message déjà dès que les véhicules sont immobilisés de couper les moteurs. on va faire un rappel encore à l'ensemble des équipes de ces ceux-là que ceci est fait lorsque les véhicules ne sont pas en utilisation. Oui, puis d'expérience, on le voit dans plusieurs chantiers, il faut repasser les messages souvent. Souvent, la température va aider. Ça risque de régler un peu ce problème-là, mais il faut répéter, répéter. Alors, merci, Mme Barsalou, de nous l'avoir signalé. Ça aide Giovanni à faire son travail avec ses équipes. Pierre Nadon pose la question. Le talus de terre qui est au coin de la rue Hector Nadon et Chemin de fer, quand va-t-il être enlevé et que va-t-il arriver pour la poussière et le bruit ce printemps? Alors, Giovanni, est-ce qu'on enlève ça puis est-ce qu'on a des mesures particulières de poussière et de bruit pour quand la fin de linge arrive? Pour qu'est-ce qui est des poussières, c'est sûr qu'on a une équipe environnementale qui fait le tour de l'ensemble des chantiers pour s'assurer que le niveau de poussière ne dépasse pas les limites permises. Pour qu'est-ce qui est des tas de terre, soit sur Antoine Dalmas ou dans le sassainement en question actuellement, nous allons vraiment attendre que le dégel arrive pour que les tas de terre sont présentement gelés. Donc, on va attendre qu'ils dégelent puis une fois qu'ils sont dégelés, on va les réintégrer dans les travaux qu'on a besoin pour la construction des talus aux approches des différents ponts où ceux qui sont en surplus vont être disposés dans des sites le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci donc pour votre question, M. Nadon. Mme Auclair en a une autre. À quel moment la continuation de l'avenue des Bois sera accessible par le chemin Bordelot? Et quand sera condamné l'accès par la rue Graveline et chemin de fer? L'ouverture du nouveau lien de l'avenue des Bois jusqu'à bord de l'eau devrait être terminée pour le début mai et ça coïncide aussi avec l'ouverture, coïncide la fermeture de la rue Graveline. Donc, c'est en même temps? Oui. Merci beaucoup pour votre question, Mme Auclair. Je vois que vous en avez une autre un peu plus tard, mais entre-temps, celle de Jonathan Tremblay c'est la mobilité active et la sécurité sont compromises sur le chemin Bordelot avec l'afflux des camions lourds et des autres équipements. Avez-vous prévu d'améliorer la mobilité active à court et à long terme autour du REM à Sainte-Dorothée? Alors, oui, Jean-Philippe? Oui, je vais l'apprendre. Oui, effectivement. Donc, au niveau des aménagements vraiment à proximité de la station, il y a en fait une continuité de piste cyclable qui est prévue dans le réaménagement puis le décaissement de l'avenue des Bois. Il y a aussi un chemin qui permet de passer de terrasses fontenelles directement à la station par l'emprise. Mais après ça, tout ce qui est projet de mobilité active dans la grande région de la station, c'est vraiment une responsabilité de la municipalité. Donc, on travaille avec les villes lorsque c'est possible de se raccorder sur quelque chose qui est vraiment à proximité, on le fait. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'autres éléments de transport actif qui sont prévus. C'est vraiment la ville qui est responsable de son aménagement puis l'aménagement de son territoire. Donc, c'est vraiment... Le citoyen doit... M. Tremblay doit se ramener à la ville. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. Alors, question de Rita Cabot. La question de Mme Cabot a disparu de mon écran. alors à ma collègue qui les pousse si on peut me la remettre. Ah, voilà. Quand sera installée la clôture... Oups, elle a disparu de nouveau. Je m'excuse. Mme Cabot, on va remettre votre question là, mais pour le moment... En fait, je peux te la nommer, Pierre, c'était à quel moment la clôture sera installée sur la rue des Peupliers puis la question était aussi de quel genre de matériaux puis quelle est la hauteur de la clôture. C'est ça qui a été demandé par Mme Cabot. Merci. Bon, ben alors, est-ce que tu peux y répondre ou c'est Giovanni qui doit y répondre? Je m'excuse, on a des petits... Moi, je ne le vois plus, donc je ne la vois plus, donc je vais essayer de répondre. Donc, pour l'installation de la clôture, nous allons attendre que le sol dégèle avant d'être capable de commencer à faire les fondations de la structure. Donc, je vous dirais qu'on va commencer quelque part vers la fin avril, début mai pour l'installation de la clôture. pour qu'est-ce qui est des matériaux, c'est une clôture qui est en acier galvanisé, recouverte d'un polymère noir et la hauteur de la clôture, c'est 2,4 m. Merci beaucoup. Merci. Alors, question de Mme Auclair. La période de dégel débute la semaine prochaine, je crois. Est-ce que les camions vont respecter les normes? La rue, les peupliers est déjà assez magané depuis le début des travaux. Bon, alors donc, Mme Auclair parle de normes. Peut-être, Giovanni, tu peux nous dire est-ce qu'il y a des normes quand le dégel arrive? Oui. Dépendant du nombre d'essieux sur le camion, ils sont limités à une charge peressueuse. Donc, tous les camions sont moins chargés durant cette période-là jusqu'à temps que le ministère déclare que la période de dégel est finie. Donc, il y a des contrôleurs routiers qui vérifient ou qui ont des systèmes de pesée portatives pour mesurer si jamais un camion est en excès. Mais aussi, lorsqu'on va chercher des matériaux où on va domper, il y a des balances pour peser soit les nouveaux matériaux ou les matériaux qu'on va domper et on assure que lors de ces pesées-là qu'on reste à l'intérieur des limites permises avec les camions. Merci beaucoup. Merci, Mme Auclair, pour votre question sur les normes. Je ne savais pas qu'il y avait des normes pour les travaux. Je ne savais qu'il y en avait sur les autoroutes. Je ne savais pas qu'il y en avait en monde municipal. Mme Lucie Villeneuve, elle aussi pose une question sur les normes. Est-ce qu'il y a des normes en matière de pollution lumineuse à la gare de Sainte-Dorothée? Il y a des normes en matière de pollution lumineuse. Peut-être qu'on pourrait, Jean-Philippe, nous expliquer un petit peu ce qu'on prévoit pour les stations en général. Je peux y aller si tu veux. Oui, Giovanni. Vas-y, Giovanni, que je complèterai au besoin. OK. On est contraints à respecter les règles municipales pour qu'est-ce qu'il y ait de la luminosité émises par les nouveaux ouvrages qu'on construit pour le REM. Donc, tous les plans, toutes les installations qu'on vient mettre en place sont soumis avec des plans à la ville. Ces plans-là sont revisés par les personnes de la ville. Il y a des ateliers techniques qui ont lieu pour valider certaines installations avec certains qui respectent bien avec des diagrammes d'intensité lumineuse autour des futures installations du REM. Est-ce que, Jean-Philippe, tu veux compléter ou ça va? Non, ça va, c'est complet. L'autre élément aussi qui est important de préciser, c'est qu'on fait tout un travail pour s'assurer que des fois l'orientation de certains émases, certains feux, etc., pour s'assurer que c'est limité au maximum au sol. D'ailleurs, il y avait eu une riveraine dans le coin de chemin de fer qui nous avait contactés parce qu'il y a des nouveaux lampadaires qui avaient été installés. On amène énormément de lumière chez elle. Donc, on a retravaillé avec Nouvelle-Air pour réorienter un petit peu tout en respectant encore une fois l'alimentation municipale parce que, bien entendu, on parle de la sécurité routière. Puis, donc, bref, il y a un travail aussi qui est fait à ce niveau-là. C'est juste la précision que je vous la parle. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre question, Mme Villeneuve. Bon, là, je vais vous faire un petit peu le portrait. Il nous reste sept ou huit questions écrites puis j'ai M. Dominique Bergeron ou Mme Dominique Bergeron avec un C qui a levé la main. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre M. Bergeron puis ensuite, on essaie de rouler ça puis de finir autour de huit heures comme prévu avec les sept ou huit questions qui restent. M. Bergeron, est-ce que vous êtes avec nous? J'ai vu votre nom disparaître. Oui, il est là. Ah, vous êtes là, oui, il est là. Bienvenue. Alors, M. Bergeron, allez-y. Oui, bonjour. En fait, la question pour ce monsieur, je ne suis pas là. En fait, j'ai entendu au départ que le chemin de camionnage était prévu sur les papiers. Je me demandais juste pour la première partie, est-ce que les camions vont revenir sur les papiers pour le retour ou est-ce que les rues transversales dans les quartiers sont assez étroites et ça a déjà causé quelques problèmes au départ, au début des chantiers? Techniquement, le chemin principal pour la circulation des camions est vraiment sur les papiers. Donc, on va faire des travaux, lorsqu'on va faire des travaux de décassement, vont rentrer vraiment dans l'air de chantier par l'entrée sur les papiers. On pourra plus continuer tout droit à cause du décassement qu'on va faire. Donc, il va y avoir un retournement des camions et ils vont ressortir pour être capables de ressortir vers les papiers pour être capables d'aller vers la venue des Bois une fois que celle-ci va être ouverte pour être capable de quitter le secteur. Et pour la deuxième section quand on va fermer complètement les érables aussi, est-ce que les camionnages vont continuer sur les érables pour l'élucaissement des érables? Ça, je vous dis bien honnêtement, on vient juste de fermer la soumission pour les travaux aujourd'hui. Je n'ai pas eu encore la chance de regarder les plans et la méthode de travail de l'entrepreneur qui va effectuer les travaux. Donc, on est en train de s'asseoir dans la prochaine semaine avec lui justement pour regarder son plan d'action pour effectuer les travaux. Je vais être capable peut-être plus tard de répondre à cette question-là par écrit. Si les gens du DEM veulent bien la prendre en note, je vais être capable de vous répondre d'ici deux semaines. Nous, dans le fond, ce qu'on essaie d'éviter dans le quartier, c'est sûr d'avoir, comme je disais, c'est d'éviter les rues transversales qui ont beaucoup moins de distance en sorte que dès qu'un camion est sur la rue, les autos ne passent plus normalement. Je comprends. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Bergeron, d'être venu nous voir à la caméra pour poser votre question. Alors, je reprends quelques questions écrites. Comme je vous dis, on en a encore 7 ou 8. Roger Lagacé, nous entrons dans notre quartier par la rue Hector Nadon et sortons de notre quartier par la rue Chemin de fer. Avec la fermeture de la rue Graveline, est-ce que vous allez fermer l'accès à la rue Hector Nadon et nous faire passer dans les deux sens sur Chemin de fer, alors que ce chemin est très étroit? Est-ce que nous allons obtenir un deuxième accès pour notre quartier? Alors, qu'en est-il de l'accès au quartier, Giovanni? L'ouverture pour le chemin Hector Nadon a été faite à la demande de la ville dans le cadre d'une mesure de mitigation pour les travaux qui sont en cours en ce moment. Pour l'instant, la ville a effectivement le souhait, elle est en train de le regarder, notamment avec les citoyens où elle va faire des consultations, c'est ce qu'elle nous disait, de regarder la possibilité de conserver Hector Nadon ouvert comme il l'est en ce moment. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas eu de demande formelle de la ville à ce niveau-là, donc on constate, on peut constater, mais Hector Nadon va être fermé à la fin des travaux, sauf bien entendu s'il y a une demande formelle de la ville qui va aller faire inverser. Alors, merci beaucoup. Est-ce que j'avais une question de Nick Dumont que je ne vois plus ou est-ce la question que je viens de lire? Je m'excuse sur notre écran. Je vais poser celle de Mme Carole Lalonde, mais si j'en ai oublié une... C'est juste celle-là de M. Dumont, je pense que c'est la deuxième partie de la question à Pierre qui a été laissée. Maintenant qu'ils sont complétés, est-ce que la rue de Chemin de fer va retrouver sa pleine largeur si oui, quand? Ah oui, alors je la vois maintenant cette question-là. Alors, le chantier a dû empiéter temporairement sur la rue de Chemin de fer pour faire les fondations de la station. Maintenant qu'on a complété, est-ce que la rue de Chemin de fer va retrouver sa pleine largeur et quand? Alors, excusez-nous, M. Dumont, pour ce petit glitch. Vas-y, Joramie. Pour le moment, non, parce qu'on a encore l'installation de la structure d'acier qui va être effectuée dans le prochain mois et aussi tout ce qui est par l'extérieur. Qu'est-ce qui est prévu, c'est vraiment de réouvrir la rue Chemin de fer à sa pleine largeur quelque part à la fin juin? À la fin juin, quand tu as l'avoir complété l'autre série de travaux qui va être. Exactement. Qui coïncidera aussi, une fois qu'on va avoir remis la rue Chemin de fer en double sens, ça va aussi signaler la fermature du lien avec la rue octobre Madon et Chemin de fer. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai la question de Martine Charbonneau. Est-ce que la partie de la voie ferrée située entre le viaduc de l'avenue des Bois et le viaduc du chemin du bord de l'eau sera sur le talus? Si oui, comment craindre la période de gel-dégel au niveau de l'infrastructure? Alors, est-ce qu'on est sur un talus et est-ce que ça a un impact gel-dégel? Donc, la structure, c'est une combinaison de deux structures. D'un côté, ça va être vraiment un talus et de l'autre côté, ça va être un mur de soutènement pour qu'est-ce qu'il y ait de la période de gel-dégel. Les matériaux qui sont utilisés dans la construction des ouvrages sont des matériaux non-gelifs, donc ne sont pas susceptibles au gel et au dégel. Il y a toujours une légère variation dans la hauteur du rail, mais ça va être vraiment minime et c'est tout pris en compte dans la conception. Merci beaucoup. Question de Mme Carole Lalonde. Si je demeure sur la rue Antoine Dalmat et je veux me rendre dans le secteur Jolibourg à pied, est-ce que je vais avoir accès par terrasse de Fontenelle? De Antoine Dalmat à secteur Jolibourg à pied. Est-ce qu'on a accès par terrasse de... Oui, c'est ce que je veux dire? Oui. Via l'accès, l'accès va être possible une fois tous les travaux terminés avec la nouvelle passerelle piétonne qui va être mise en place. Présentement, les deux structures sont mises en place. En réalité, il y a la nouvelle structure des futures voies du Rhin qui a été mise en place et aussi la future passerelle piétonne slash cycliste. Donc, une fois que les travaux vont être complétés, une personne pourra passer d'un côté de l'avenue des Bois jusqu'à l'autre côté pour être capable de faire le trajet qui est demandé dans la question. Merci beaucoup. Question de Nathalie Maréchal en rafale. On en a encore quelques-unes. J'ai entendu que vous aviez changé les poteaux d'Hydro-Québec sur les érables, les peupliers. Comment allez-vous procéder sans couper l'électricité des propriétés impliquées? Est-ce que vous changez les poteaux d'Hydro-Québec, Giovanni? Il va y avoir du déplacement de certains éléments qui sont actuellement en place. Tous ces travaux-là sont faits en conjoncture avec les fournisseurs de services. L'objectif est de faire une transition sans interruption de services. Je vais vous dire bien honnêtement, on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Je n'ai pas tous les détails, mais techniquement, le transfert devrait se faire sans couper. OK. Si jamais il y a couper, généralement, les coupures de services sont annoncées en avance par Hydro-Québec et sont très limitées dans le temps. On ne parle pas de jours, on parle de quelques heures dans une journée pour permettre le switch. Hydro-Québec a aussi des moratoires sur ce genre de transfert-là. Donc, six coupures, il y a. Ça sera à préciser. Ça ne sera pas en période hivernale, bien entendu. Merci beaucoup. Merci, Mme Maréchal, pour la question. Julie Rousseau en pose une autre. Nous avons vécu quelques problématiques de fermeture de rue dans le secteur au nord de la gare Sainte-de-Rothée depuis le début des travaux. La fermeture de la rue Graveline ne permettra qu'une seule entrée dans notre secteur. Est-ce que cela a été validé avec le service des incendies de la ville de Laval? On a déjà répondu à cette question. Oui, on a déjà fait cette question. Oui, elle nous est revenue. Alors, bon, on va passer à la question de Ramzy Coleilat. Bonsoir. Nous avons fait des plaintes concernant des dommages sur notre terrain causés par les camions et des fissures plafonières ou dans les plafonds ou dans les structures causées par le concassement de l'été 2021. Cependant, nous n'avons eu aucune réponse au suivi. Quelles sont mes options? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais répondre à ça, Pierre. En fait, on a un processus de réclamation probablement auquel vous avez été référé. C'est une firme externe en fait qui fait l'analyse des dossiers puis qui les réfère à REM. Dépendamment de la complexité du dossier, c'est sûr que ça peut prendre plusieurs mois avant qu'il y ait une conclusion à la demande. Ceci dit, je vous inviterais quand même à communiquer avec la ligne INFOREM pour qu'on puisse relancer l'équipe responsable de ce dossier-là. Mais c'est sûr que quand on fait une demande de réclamation, il faut compter quand même quelques mois pour toute l'évaluation du dossier. Merci, merci beaucoup. Alors, merci pour votre question, M. Colella. Donc, j'ai une question de M. Forgala parce que je ne vois pas celle de M. Depatis sur mon écran. On va y aller par celle de Christine Forgala. Hello, I think I missed the information, but did I hear correctly that there will be no longer be a pedestrian corridor on des érables between les peupliers and the footbridge to Deux-Montagnes. If so, what is the strategy to keep pedestrians safe as they still want to and continue to pass there even if there's no walkway? This will become very dangerous for pedestrians and drivers. Alors, la question de Christine Forgala et elle se demande si elle a bien entendu qu'il n'y aurait plus de corridors pédestres sur les érables, entre les érables, entre les peupliers et le pont piétonnier de Deux-Montagnes. Si oui, comment on fait pour garder les gens en sécurité parce que les piétons vont continuer de passer là même s'il n'y a pas de chemin pour passer et on a peur que ça devienne dangereux pour les piétons et les drivers, les automobilistes. Alors, quelle est la réponse à cette question? Pierre, je vais répondre en anglais. Je vais répondre en anglais avant puis ensuite en français. Donc, to answer the question, yes, you did hear correctly, there will no longer be a pedestrian link that will allow you to pass on Desarables to be able to go to the link that goes to Delmontagne. This is due to the type of work that is being done right now to bring down the level of the street of Desarables and also because of the work that is being done for the future construction of the bridge that will be going over the dead in a minute. Donc, to make things safe, to make sure that nobody will enter the work zone, we will limit the work zone with the fencing all around that will not allow people to be able to come into the work zone and to cross from one side to the end. Merci Giovanni, mais pour l'éducation de l'Assemblée, est-ce que tu peux le répéter en français puis ensuite, Jean-Philippe pourra compléter au besoin? I just want to say that it's only for temporary basis during the construction work, otherwise, just to be sure that that's not the question because at the end, sidewalks and everything will be there for allow people to go to the bridge. Alors, merci messieurs, pouvez-vous le répéter brièvement en français? au bénéfice de l'Assemblée? Donc, tel qu'expliqué auparavant, en raison des travaux de décaissement qui vont s'effectuer en conjoncture avec la construction du pont de la rivière de Mélil, la zone circonsuite par ces travaux est trop dangereuse pour permettre un passage piéton. Donc, durant la période des travaux, le passage piéton et cycliste ne va pas être permise dans ce trosson-là. La zone va être délimitée par des clôtures de chantier pour empêcher toute inclusion dans le secteur. Et comme Jean-Philippe le précisait, une fois que les travaux sont finalisés, le lien, il y a même la main-en-de-banc d'une piste cyclable et d'un lien piéton qui va être mis en place sur des érables pour être capable de rejoindre encore le barrage pour aller vers de Montaigne. Alors, merci, merci beaucoup, madame, pour votre question. Thank you for your question. Alors, j'avais M. Pérusse qui avait levé la main. Je m'apprête à lui donner la parole, mais il n'est plus avec nous. Alors, j'en profite pour vous dire, vous avez remarqué qu'on avait dépassé huit heures de deux minutes. On va se rendre, il nous reste cinq, ou de quatre minutes, il nous reste cinq questions. Alors, je les prends les cinq et on va déborder un peu. D'après moi, on va se rendre à huit heures et dix, huit heures et qu'huit heures. Alors, question de M. Dépaty. La gare aura-t-elle un ascenseur pour personnes âgées et handicapées? 100 % des installations de Progérem, les 27 stations, vont être prêtes à l'ouverture pour accueillir les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, il y a des escalateurs et des ascenseurs dans toutes nos stations pour faire l'ensemble des déplacements verticaux. Ça ne sera pas comme le métro où on est obligé d'en installer 40 ans plus tard. on va les avoir. Non, bien, c'est ça. Le métro a sa propre histoire. Nous, on a une opportunité, on fait un système flambant neuf. Donc, du premier coup, l'ensemble des installations sont 100 % accessibles. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Denis Thibodeau, une fois le décaissement effectué sur les peupliers et les érables, quelle sera l'élévation géodésique de la chaussée une fois les travaux complétés? Alors, l'élévation géodésique, j'imagine que ça, c'est la vraie hauteur calculée par rapport au niveau de la mer. Est-ce que c'est ça? C'est exactement. Donc, j'ai pas cette information-là à portée de main. On a un décaissement d'une hauteur approximative de 2,4 m. La question peut être prise en note par l'EM. Puis, on peut fournir la réponse ultérieurement une fois qu'on a fait la vérification avec notre équipe technique. Puis, on pourra donner l'élévation exacte. Peut-être aussi en complément, juste pour s'assurer, peut-être, parce qu'il faut essayer de comprendre le sens de la question, si l'inquiétude, c'est les crues printanières, l'ensemble des décaissements, des rues que l'on fait sur Laval, sur le lac, ont été validées, un, avec les professionnels, et deux, avec la ville de Laval. S'assurer qu'on prenne en considération les codes de crues des dernières années qui ont été particulièrement importants. Merci. Merci pour la question, M. Thibodeau. Question de Nathalie Maréchal. Pour les travaux qui seront étoctués sur les terrains privés, avez-vous besoin de l'autorisation du propriétaire? Est-ce qu'on fait des travaux sur les terrains privés? On fait quelques travaux sur les propriétés privées pour être capable de permettre le raccordement des nouvelles élevations de la rue. La seule place où ça arrive, c'est vraiment avec le décaissement de l'avenue des Érables. Donc, des ententes ont été prises avec les différents propriétaires pour faire les raccordements avec la nouvelle élevation. Merci beaucoup. M. Pérusse est de retour. Alors, si on ouvre sa caméra, je le vois. Alors, merci de votre patience, M. Pérusse. Allez-y, posez votre question. Avant de vous donner la parole, juste avant de vous donner la parole, je veux dire qu'il y a des gens qui continuent à poser les questions. On va prendre les questions puis on va y répondre dans le question-réponse dans le document qui sera sur Internet. On va prendre celle de M. Pérusse, les deux, trois autres qui restent, et ensuite, on va clore cette assemblée. M. Pérusse, allez-y. Oui, merci de prendre le temps pour me répondre. Ma question, pour moi, est importante. J'ai le terrain, je suis propriétaire du terrain sur le coin, juste sur le coin, les arabes et les peupliers. Là, vous parliez justement qu'il y a des ententes de prise avec les propriétaires adjacent à mon terrain ou près de mon terrain. Il n'y a pas personne qui m'a contacté à cet effet-là. En fait, il n'y a pas personne qui m'a jamais contacté pour mon terrain pour savoir que j'avais des besoins et mes besoins sont grands. Je vais construire ma propriété cet été. Les demandes de plant sont déjà déposées à la ville de Laval depuis quelques mois et j'attends l'émission du permis pour bâtir ma propriété. Donc, il va falloir que j'ai accès soit par les arabes, soit les peupliers en tout temps pour donner accès au corps de métier pour bâtir ma propriété. C'est une bonne question, M. Pérusse. Giovanni, comment fonctionne dans les cas? Donc, les ententes qui ont été prises jusqu'à maintenant sont vraiment des ententes pour être capables de remodeler les entrées existantes avec la nouvelle évalération de la rue pour ce qui est de votre terrain, M. Pérusse, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'entrée ou de bâtiment sur le terrain. Nous n'avons pas cru nécessaire de faire cette demande-là. spécialement que le terrain présentement en faisant l'abaissement de la rue va rapporter plus le niveau de la rue avec l'élévation de votre terrain. Pour qu'il y ait des accès, c'est sûr que si vous allez faire les travaux de construction de votre résidence cet été, il va y avoir un accès qui va être maintenu comme pour les résidents de l'autre côté de Désarable. On va vous permettre d'accéder à votre propriété à partir de la rue Désarable. Ça va être toujours à partir de la rue Désarable? Oui. Quand vous allez faire le décaissement sur les arabes, vous êtes quand même capable de donner à ce moment-là l'accès à toutes les propriétés sur les arabes? Je comprends bien? Oui. Tous les accès aux résidences doivent être maintenus durant tous les travaux. Donc, il y a quatre résidences qui sont impactées par les travaux. Une autre qui est de quelques pouces qu'on rabaisse un petit peu la dimension du parage. Une autre qui est un petit peu plus impactée lorsqu'on s'en va plus vers l'intersection des Pépliers. Donc, toutes ces résidences-là ont été contactées. Puis, comme je vous dis présentement, si vous regardez le profil de la rue Désarable, la rue Désarable va en montant jusqu'au chemin de fer puis une fois qu'on passe le chemin de fer va en descendant. Qu'est-ce qu'on vient faire? C'est vraiment de reprofiler pour être capable d'enlever le genre de bosse qui existait ou ce qui avait le passage de niveau. Donc, vous seriez à peu près au même niveau que mon terrain actuel. Oui. Présentement, j'ai regardé, j'ai fait une visite du chantier. Présentement, vous avez une bonne fontaine je pense qui est dans le coin vraiment à l'intersection. Donc, si vous voyez votre bonne fontaine, votre bonne fontaine est un petit peu plus bas que le niveau de la rue si vous pouvez remarquer. Donc, en rabaissant la rue, nous autres, on vient un petit peu plus bas que le niveau de la bonne fontaine actuelle mais ça vous donne un petit peu une idée de combien on va descendre. OK. Puis, pour qu'est-ce qu'il y a du branchement de l'aqueduc, est-ce que vaut-il chaud propriété sur les aqueducs ou en rabaissant ou en déclenant les aqueducs ? Il va avoir la mise en place d'un système d'aqueducs temporaire qui va être fait justement pour être capable de travailler sur les utilités publiques. Donc, oui, effectivement, on touche sur tout ce qui est dans la rue pour être capable de rabaisser pour permettre le décaissement et vont tous être mis avec une configuration finale lorsque les travaux de décaissement vont être terminés. Excellent. Et dernière question, j'ai parlé à Mme Gendron justement la semaine dernière par courriel, je voulais avoir des plans, elle me parlait de plans de l'ingénieur, moi de les plans de l'ingénieur, je n'ai pas vraiment besoin de ça mais j'aimerais avoir les plans pour les niveaux avec mon VM pour être sûr qu'on est sur la même page quand même. Pour qu'est-ce qui est des plans, M. Perus, je vais vous diriger vers REM pour faire la demande de ces informations-là puis c'est REM qui va s'occuper de fournir l'information. M. Perus, c'est que je... Oui, allez-y. Oui. Non, excusez-moi, je ne voulais pas vous couper. Allez-y, M. Petit, oui, allez-y. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est identifiquer avec Judith, Mme Gendron, clairement les documents que vous avez besoin et on va voir qu'est-ce qu'on peut vous transférer comme informations. Mais vraiment, listez vraiment l'ensemble de vos besoins. Je comprends que c'est une situation un peu particulière. Je veux étirer mon terrain et aller voir avec la rétention d'eau. Non, je comprends très bien. Votre point de contact, c'est vraiment Judith. Assurez-vous de visiter bien ce que vous avez besoin et on va faire le maximum pour revenir rapidement. J'attendais la réunion pour la contacter. Je vais la contacter de demain. Parfait, merci. Merci. Merci à vous, M. Pérus. C'est une question bien importante quand on a des travaux à faire sur nos résidences. Merci d'avoir été là. Je prends les quelques questions qui restent. Celle de Luc Chicoine. Lorsque la rue Graveline sera fermée, il y aura toujours du va-et-vient de camions pour le chantier. Cela durera combien de temps de plus? Combien de temps encore le va-et-vient de camions quand la rue Graveline va être fermée, Giovanni? Je vous dirais de mettre qu'on va continuer les travaux et le va-et-vient va se pousser jusqu'à vers la fin 2023. Parce que c'est sûr qu'une fois qu'on finit les travaux de terrassement au mois d'août, il va y avoir les travaux de mise en place des rails. Donc, il va y avoir de la circulation de camions qui va transporter le nouveau, le ballast, la pierre qui va servir pour la construction des rails. Donc, il va aussi avoir certaines livraisons pour tout ce qui est dormant et certains équipements qui vont être nécessaires pour la construction de la voie. Donc, ces travaux-là vont s'étendre vraiment entre août et la fin de l'année vers le décembre. Merci, Giovanni. Question de M. Dépati. Prévoyez-vous repaver la rue Les Peupliers d'un bout à l'autre après les travaux? Car les travaux actuels ont endommagé considérablement la rue. Pour répondre à la question, on a un relevé de la rue avant travaux et il va être comparé à la condition de la rue après travaux. S'il y a des dommages qui sont apparus en raison du caménage ou des travaux dans le secteur, il va y avoir des réparations qui vont être effectuées selon les ententes qui existent entre Rennes, Nouvelle-Ère et la ville de Laval. Ça, c'est la règle pour toutes les rues dans lesquelles vous faites des travaux, Giovanni. C'est une règle générale. Où on a des routes où on fait du camélage. OK. Merci beaucoup. Alors, question de Mme Maréchal. Est-ce que vous allez poser un drain pluvial à la sortie de mon accès 629 rue des Érables à Laval-sur-le-Lac? J'ai demandé ceci il y a deux ans. Je n'ai pas eu de retour depuis. Est-ce qu'il y a un drain pluvial? C'est un cas particulier peut-être, mais de façon générale, est-ce qu'on installe des drains pluviaux? Bonne question. Je vais prendre celle-là en délibéré puis je vais y répondre par écrit par après si ça ne vous dérange pas. C'est vraiment spécifique comme question. Je n'ai pas la réponse à cette question-là, Pierre, pour le moment. OK. Alors, bien, écoute, ce ne sera pas la seule question qu'on va prendre en délibéré parce que je vais prendre une dernière question, mais il y en a quelques autres qui sont rentrées. Et, bon, malheureusement, j'ai dit qu'on s'entendait jusqu'à 8h15. On ne pourra pas tous y répondre, mais on va le faire, comme je vous ai dit, dans un document écrit qui va vous être envoyé à tous ceux qui se sont inscrits et qui va aussi être sur le site Internet. Mais je prends quand même la dernière question puis c'est pour Jean-Philippe. Vous avez mentionné plus tôt qu'il y a une marge de manœuvre pour augmenter le nombre de trains, de wagons et de fréquences selon l'achalandage. Est-ce qu'existe une norme fixée qui concernerait un maximum du nombre de passages de trains par jour ou dans certaines périodes de la journée? Est-ce qu'il y a de la réglementation là-dessus à ta connaissance, Jean-Philippe? Non, il n'y a pas de réglementation là-dessus ou de normes à proprement parler. L'idée ici, c'est de répondre à un besoin. Donc, s'il y a plus d'achalandage, c'est sûr qu'on a la capacité de mettre plus de trains. Par contre, je reviens toujours avec nos obligations réglementaires édictées dans le cadre du décret environnemental par le gouvernement du Québec. Si on fait plus d'activités, il faut s'assurer que nos activités rencontrent toujours nos obligations. Donc, ça veut dire que peut-être, encore là, c'est des éléments hypothétiques, on devrait être en obligation de rajouter des mesures de mitigation pour contraindre davantage le bruit, pour compenser l'augmentation du bruit que l'on crie. Donc, c'est ce genre de choses. Mais il n'y a pas de normes qui pourraient nous limiter en termes de capacité, si vous voulez, puis le nombre de passages. C'est sûr qu'une des premières approches que l'on va faire avant d'augmenter la fréquence, ça va être peut-être d'auditionner des voitures en période creuse. Mais ce genre de choses-là. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va être vraiment évalué en fonction de l'achalandage et de la demande que l'on aura à ce moment-là. Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, je veux remercier tout le monde qui a participé ce soir à cette assemblée, qui ont posé des questions soit par écrit, soit à l'avance, soit par écrit ce soir ou soit verbalement. Aussi, tout le monde qui a travaillé à l'organisation de cette assemblée-là. Je pense pas juste à nos présentateurs, mais aussi à tous les gens derrière, aux équipes techniques. Je l'ai dit tout à l'heure, il reste... Il y a d'autres questions qui sont rentrées en rafale. C'est normal, c'est un projet... En tout cas, un projet suffisamment important pour vous pour manquer District 31, plus de 160 personnes puis venir passer la soirée avec nous. On vous en remercie. Donc, toutes ces questions-là, on va y répondre, on va vous envoyer les documents, on va les mettre sur le site Internet à REM Info. Je voulais aussi vous dire que c'est pas la dernière fois qu'on vous rencontre. On va tenir de ces rencontres-là pour vous informer probablement dès l'automne prochain. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous demanderais de faire savoir à vos amis, à vos voisins, à votre famille que cette soirée-là est enregistrée et que s'ils sont intéressés à connaître ce qui s'en vient, ils peuvent aller l'écouter. Ils peuvent aussi utiliser les moyens de communication habituelles pour nous poser des questions. Alors, voilà. Donc, ça termine cette soirée d'information. Merci encore de votre participation et au plaisir de vous revoir peut-être cet automne. C'est un rendez-vous. Au plaisir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada